Bonjour et bienvenue. Pour commencer, Libération explique ce qui va changer dans le secteur du loyer et signale que la baisse des prix est effective depuis le 1er mars. Le ministre du Commerce de la Consommation et des petites et moyennes entreprises comptent mener une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle pour faire respecter la mesure. Selon Vox Populi, les baisses sont de l'ordre de 15% entre 0 et 300 000 francs CFA, 10% entre 300 000 et 500 000 francs CFA et 5% au-delà de 500 000 francs CFA. Le journal précise que seuls les locaux à usage d'habitation sont concernés. Ceux pour les ateliers, boutiques, bureaux sont excludissants de la mesure. Selon l'info, les locataires sont entre crainte et lueurs d'espoir. Craignant déjà le syndrome de la loi de 2014, certains locataires alertent déjà les autorités étatiques contre les bailleurs. L'Observateur souligne que le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la consommation de la Commission nationale de régulation du loyer et des baux à usage d'habitation a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Dans l'Observateur, le nouveau président de la Commission nationale de régulation du loyer et des baux à usage d'habitation, au ministre du commerce de la consommation et des petites et moyennes entreprises. Montmarin d'Au déclare que la mesure est effective, donc les bailleurs n'ont qu'à appliquer les textes. Le quotidien Le Soleil met à la une le grand bond en avant de Sédiou. Dans le secteur de la santé, selon le journal, la construction de l'hôpital Amadou Tijanba, inaugurée mercredi par le chef de l'État, en tournée à Sédiou, a considérablement renforcé la carte sanitaire de la région, au grand bonheur des usagers. La publication souligne également que le Conseil des ministres a validé le programme triennal de 400 milliards de francs CIVA consacré au développement de la région de Sédiou. Si du quotidien s'intéresse au fonctionnement de l'Assemblée nationale et constate que plus de cinq mois après son installation, la quatrième législature semble réduire son fonctionnement au traitement des dossiers reçus de l'exécutif et autres participations à des ateliers. Le quotidien Bouss-Biles-Ours se souvient des émeutes de mars 2021 et parle de deux ans d'impunité. Ce vendredi, le Sénégal va commémorer l'an 2 des émeutes du mois de mars. Une dizaine de morts sans coupables jusqu'ici malgré l'annonce du gouvernement en avril 2021 de mettre en place une commission indépendante selon le journal. Quelle que soit la situation, le soleil se lève une seule fois dans la journée. Bonne lecture.